bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va tester la dernière caméra de chez akaso modèle bref 7 le une caméra qui m'a impressionné au niveau caractéristique donc on va voir ensemble les différents caractéristiques comment se passe aussi la connexion à l'application donc leur application akaso go disponible sur le play store et l'apple store on va jeter un oeil à leur petite télécommande vérifier si elle est bien étanche puisque la première caractéristique de cette caméra c'est qu'elle est étanche bien sûr une étanchéité sommaire pour on peut si on veut la garder comme ça dans les mains et nager par exemple dans l'eau dans une piscine ou autre donc on peut la plongée dans l'eau sans problème bien sûr si c'est pour faire de la plongée ils ont un boîtier qui fournissent gratuitement on l'a vu ensemble dans le déballage donc tous les accessoires qui fournissent et si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir ma vidéo déballage on va d'abord regarder caractéristiques de cette caméra les différents paramètres dans la caméra ensuite on va passer à la connexion sur l'application et on va voir ça en images au niveau des vidéos le rendu vidéo et tout ça le rendu photo on va regarder un peu les différents paramètres de cette caméra donc je vais l'allumer voilà démarrage ultra rapide on va cliquer ici vous voyez sur le bouton qui ressemble à un bouton à play youtube voilà ici on a accès aux vidéos ou photos voilà on appuie sur le bouton retour voilà pour revenir en arrière ici la petite roue est dentée on appuie dessus et là on accède aux paramètres vidéo je fais un jeu retourne en arrière il ya le bouton mode ici si j'appuie dessus je me retrouve sur le mode photo et j'ai accès aux différents paramètres de la photo je reviens en arrière vidéo paramètres vidéo les paramètres vidéo donc ici on a taille de la vidéo donc on pourra filmer en 4k 30 fps donc si vous voulez filmer en 4k n'oubliez pas il vous faudra une carte micro sd qui puisse accepter de filmer en 4k donc toutes les cartes micro sd n'acceptent pas de filmer en 4k donc faites attention quand vous allez au choix de votre carte micro sd donc ensuite on a 2,7 cas en 60 fps le 2,7 cas en 30 fps le 1080p 120 fps ensuite en 60 fps 30 fps puis le 720p là on est 240 fps 120 fps et 60 fps donc bien sûr plus la résolution est grande plus l'image sera belle plus vous allez choisir un format donc si vous filmez en 4k la carte micro sd va se remplir très très rapidement donc le 1080p c'est le bon compromis allez je vais vous tester un peu les différents modes de vidéos de cette caméra les différents modes de photos pour voir la qualité d'image de son on va regarder ça ensemble donc j'utilise le petit écran devant pour me filmer 4k 30 fps donc j'utilise le petit écran devant pour vous Maintenant, on est en 2,7K à 60fps. 2,7K à 30fps. 1,8K à 60fps. 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 Donc, je vais courir. 1,8K à 60fps. 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 2,8K à 60fps. en centre mesure en anglais c'est metering donc c'est pour mesurer la luminosité donc c'est des petits paramètres pour les connaisseurs donc ensuite donc là j'ai cliqué sur timbre date heures donc soit on n'est pas le format date et heure soit juste la date soit la date et l'heure voilà donc on a vu les paramètres pour la vidéo donc j'ai cliqué ici sur la roue et dentée là ce sera les mêmes paramètres pour la vidéo et la photo on va voir les les paramètres maintenant et après je vous montrerai les différents réglages pour l'appareil photo donc les paramètres sonores donc on a le shutter donc le shutter c'est c'est l'obturateur au fait ça supprime les bruits ambiants et vibrations voilà je peux l'activer si je souhaite le démarrage je peux activer ou désactiver la tonalité donc ça c'est pour les petits bips que vous entendez ici donc je peux activer ou désactiver le volume donc on peut régler mettre bas en sourdine de ne pas mettre de son ou mettre sur un 2 et 3 ce maximum c'est 3 après ça revient sur 0 donc volume maximum c'est trop donc je reviens ici donc en perspective on a extra large large moyen et étroit donc extra large donc c'est pour l'angle de vision par exemple je vais peut-être vous mettre ça par exemple la montre ici je vais revenir donc là on voit en extra large on voit le rebord ici je vais mettre paramètres perspective en étroit voilà et là on voit plus le rebord même si voilà donc l'image sera plus réduite donc je reviens ici paramètres je remets la perspective en extra large voilà on a le mode plongée donc ça on peut l'activer ou ce sera plutôt pour le boîtier un sera pour le boîtier le mode plongée effet on se rend normal bw je sais pas c'est quoi en naturel négative en warm par exemple vous allez comprendre les effets donc si je mets en négatif on va voir un effet photo comme ça voilà donc on a différents réglages comme ça donc j'ai l'effet je vais remettre en normal bon c'est rare qu'on va utiliser ce système là mais bon c'est bien ça fait tous différents réglages c'est bien de l'avoir mis un moi j'ai pas forcément l'utilité moi le temps que ça filme et ça donne une belle qualité d'image et le son n'est pas trop mauvais moi je vais vous dire ça c'est pour moi c'est une bonne caméra après tous les réglages comme ça je m'y connais pas trop non plus donc calibrage distorsion donc c'est pour régler la qualité d'image mode plongée mode plongée qu'on avait vu pour activer désactiver mode bon je peux je peux vous l'activer vous allez voir il y aura un logo qui va se mettre donc il est ouvert ici voilà mode plongée ce qu'ils locaux est mis il n'y a pas le logo mode plongée ouvrir j'ai voilà il ya un petit masque et cuba qui est mis voilà en mode plongée donc ça c'est bien il ya des petites indications sur l'écran pour voir si vous avez activé ou des une option ni pas si vous n'avez pas besoin de cette option bah c'est bien c'est bien qu'ils nous mettent le petit le petit une petite indication donc ça c'est bien mode d'inversion donc ça c'est pour retourner l'image voilà donc dommage que on est obligé de passer par par une option pour si on tient la caméra à l'endroit ou à l'envers donc un petit gyroscope à l'intérieur ce n'aurait pas été du luxe mais là on est obligé de le faire manuellement si on veut tenir la caméra comme ça ou comme ça donc ça aurait été bien un gyroscope quoi qu'on peut activer ou désactiver pour te pour tenir la caméra selon le sens qu'on souhaite protection d'écran donc ils ont appelé sa protection d'écran donc ça c'est l'écran qui va s'allumer s'éteindre donc la caméra ne va pas s'éteindre dans ce mode là mais c'est l'écran qui va se mettre en veille donc on a le choix entre soit de fermer soit trois minutes cinq minutes donc une minute c'est mis par défaut ensuite on a l'arrêt automatique donc si je touche pas à l'écran je dépose la caméra j'oublie de l'éteindre ben la caméra donc va s'éteindre toute seule donc ça c'est bien au bout de trois minutes ici je peux mettre une minute si je le souhaite ou cinq minutes ensuite on a fréquence optique donc on a soit de 50 hertz ou 60 hertz pour la fréquence d'image balance des blancs donc on a moi je mets sur automatique sinon lumière du soleil nuageux incandescent fluorescent donc ça dépendra par exemple si je mets fluorescent le blanc sera un peu différent donc ça va ça va filmer différemment selon le réglage donc la qualité sera plus lumineux moins lumineux selon le type de réglage moi je laisse en automatique je fais confiance au logiciel ensuite on a la date et l'heure et c'est ici qu'on pourra qu'on pourra régler la date et l'heure le format c'est vrai que j'ai pas réglé le format sinon l'heure est réglée automatiquement s'il est connecté à votre téléphone donc j'ai pas fait de réglage spécialement donc moi on va mettre comme ça il faut cliquer ici et là on a le format standard pour la belgique la france et voilà standard donc en jour mois année et pas moi jour et année voilà moi je quitte la langue donc c'est là qu'on peut régler la langue on l'avait vu lors lors du déballage mais comme il y avait le protecteur d'écran vous n'avez pas vu grand chose le formatage donc là je peux si j'appuie sur là il marqué à place de 8 est marqué est bon ça doit être une erreur j'ai pas une mise à jour ni via le donc via le téléphone ni rien j'ai pas une mise à jour de la caméra depuis que je l'ai donc ça doit faire déjà deux mois que j'ai la caméra formatage donc là je vais pas cliquer sur oui sinon je formate la carte micro sd le système donc je peux initialiser le système voir l'info du système donc voir le numéro de modèle et la version du système la carte donc j'ai installé une carte micro sd de 32 giga donc à 30 giga voilà c'est tout et c'est tout on a on a dans bon j'ai formaté bon c'est pas grave il n'y avait pas il n'y a pas de vidéo pas de vidéo faut faire attention parce que l'écran est assez sensible et on a vite fait d'appuyer vous avez un autre menu où là vous allez pouvoir faire d'autres réglages donc vous cliquez au milieu là vous pouvez filmer en normal qui est le mode standard on peut faire des boucles de vidéos donc ça va enregistrer des boucles de vidéos faire des timelapse donc si vous voulez enregistrer un coucher de soleil ou autre peut faire des ralentis voilà on a un mode rapide on peut activer ici directement via ce menu là le wifi donc au lieu du menu power si on veut accéder au menu donc on peut directement faire le wifi et là j'ouvre le wifi donc je peux éteindre voilà donc pour le mode photo donc si je veux changer au mode photo je peux faire ça et accéder au mode photo là je peux faire une photo unique des photos en continu en continu ça fait une rafale de photos voilà je peux faire aussi des timelapse de photos donc ça va faire une photo tous les trois secondes voilà pour arrêter il faut appuyer sur le bouton on a le temps donc ça c'est pour si vous voulez faire une photo en groupe et figurez sur la photo bah c'est bien on peut régler le temps en allant sur paramètres en temporisateur donc là c'est mis sur dix deux secondes donc je peux mettre sur dix secondes il faudra deux secondes faut courir la dix secondes c'est un peu mieux donc je refais vous allez voir la photo ça mettra dix secondes avant de s'enclencher après ce mode là donc vous allez me dire on a la montre on peut faire une photo et ça fera une photo quand je suis dans ce mode là on active ce mode là bien sûr mais sinon si vous avez la montre on le vous l'avez d'office 1 puisque la télécommande vous l'avez d'office donc c'est sûr ou si vous la perdez ben vous avez le système ici de remplacement on a une longue exposition vous appuyez ça mais une petite seconde avant de faire la photo et on peut aussi arriver aux paramètres wifi mais bon ça c'est c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501